Décidément, la pomme, non seulement elle éloigne le médecin, mais elle éloigne également le nutritionniste. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Mathieu Vriard et Louise Brouade. Cela fait très longtemps que j'attends cet épisode. Nous avons attendu le 15e numéro pour évoquer la pomme, le fruit préféré des Français. Une symbolique lourde d'Ève au jardin des Hespérides, en passant par la marque de nos ordinateurs, Isaac Newton et encore Blanche-Neige. La pomme est le fruit le plus apprécié en France, loin devant la banane et l'orange. Il se récolte environ 1,7 million de tonnes de pommes en France pour une consommation moyenne de 20 kilos par an et par foyer, dont un petit 10% en bio. 38% des pommes récoltées en France sont exportées. Il existerait plus de 400 variétés en France, dont à peine une vingtaine connues et appréciées des Français. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, nous dit efficacement le proverbe. La pomme ferait partie des meilleurs aliments au monde, tout simplement. Elle est riche en fibres, en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Elle permet aussi de renforcer l'organisme et de lutter contre certaines maladies de notre civilisation. Pour parler franc et parler pomme, nous accueillons avec beaucoup de joie Daniel Sauvetre, que j'ai connu il y a longtemps dans une autre vie au service des fruits et légumes biologiques. Daniel est arboriculteur et viticulteur dans les Charentes et en Dordogne, au sein d'une association familiale avec Isabelle, Valérie, Victoria, Philippe et Fabrice. Ensemble, ils cultivent 80 hectares de vignes et 90 hectares de vergers de pommiers, quelques châtaigniers, noyés et myrtilles. Daniel préside aussi l'association des vergers éco-responsables qui réunit les deux tiers du verger de pommes et de poids en France. Il est par ailleurs maire de sa commune, Régnac. Bonjour Daniel. Bonjour Louise. Tu es arboriculteur. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique ? Je pense en ce moment en particulier à la sécheresse qu'on subit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier en quelques mots ? Arboriculteur, ça veut dire que je vis de mon verger, que je plante des pommiers, que je prends soin de mes arbres, que je cueille les pommes et que je vends ces pommes pour me nourrir. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots l'histoire de la pomme ? J'ai souvenir que ça commence dans les brumes de l'Asie centrale. Oui, on sait depuis ce très très beau reportage réalisé par Catherine Pex que la pomme est née aux confins de l'Asie centrale, dans les monts célestes, les monts Kianshan, au Kazakhstan. Et donc c'est un malus si versi qui est le lieu d'origine de la pomme. Et ensuite cette pomme s'est promenée dans le monde entier, est arrivée chez les Romains, chez les Grecs, chez les Arabes, et puis ensuite dans le reste du monde. Mais moi ce que je trouve fabuleux dans ce qui nous a été révélé, c'est que cette pomme qui est née il y a 140 millions d'années, en fait elle a commencé une longue sélection pour que les meilleurs fruits nous parviennent. Et c'est l'ours qui a fait cette sélection, puisqu'il semblerait que ce chercheur qui s'appelle Emmerdjan Kaliev ait démontré que l'ours qui choisissait les meilleurs fruits, donc dans ces excréments il avait des graines qui étaient privilégiées par rapport aux autres, et donc au fil du temps ce sont les meilleures variétés qui se sont développées. Et puis il me semble que finalement l'histoire continue encore aujourd'hui, puisque l'homme a continué le travail de l'ours et finalement choisi, fait des hybridations, mélange les pollens pour essayer de trouver toujours cette pomme idéale dont on rêve encore aujourd'hui. Avant d'aborder la question de la culture de la pomme et de la nutrition, est-ce que tu nous parlerais un petit peu de la symbolique que j'évoquais au tout début dans l'introduction ? Je pensais aussi à Jacques Chirac, on a beaucoup associé Jacques Chirac à la pomme, et moi j'ai en tête aussi René Dumont, un des premiers candidats qui était agronome, c'est pour ça que je le connais, avec une casquette d'écolos. Pour moi il y avait aussi cette symbolique de la pomme derrière. Moi j'avais réfléchi un peu à pourquoi la pomme a toutes ses symboliques, depuis toujours on lui accorde tellement de légendes ou de mythes, et moi je me suis dit que c'est sans doute parce que la pomme est le fruit qui a été le plus présent dans le compotier de toutes les populations du monde, que chacun a dû projeter au fil du temps ses sentiments, ses angoisses, où on a dû prêter à la pomme des sentiments, on a dû faire de l'anthropomorphisme sur la pomme, et c'est vrai qu'on la retrouve, ça commence par une grosse tromperie, puisqu'on dit que dans la Genèse Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'ils ont croqué la pomme, mais aujourd'hui il semblerait que ce ne soit pas réellement la pomme qui était... Mais bon pour autant tant mieux quoi, ce qui a donné d'ailleurs le mot malus qui désigne le pommier. Donc moi j'aime bien me souvenir que finalement croquer la pomme, ça signifie à la fois le bon péché, mais également peut-être le fait qu'on casse ses interdits et puis on s'autorise des connaissances que l'on n'aurait pas eues si on n'ait pas croqué la pomme. Et donc après on pense toujours à cette pomme d'or dont je n'arrive jamais à me souvenir quels sont les protagonistes, mais je sais que ça a donné lieu à la guerre de Troyes parce qu'on a mis une sacrée zizanie entre des prétendantes pour être la plus belle et c'est Aphrodite qui a gagné. Voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça et c'est vrai que peut-être plus récemment, moi j'ai vécu assez intensément cette fameuse campagne de Jacques Chirac puisqu'on me sollicitait pour avoir des pommes. Tous les militants de l'époque venaient chez moi pour dire une grosse caisse de pommes parce qu'on va aller faire la campagne de Jacques Chirac et donc donne-nous des pommes. Donc j'ai dû donner à l'époque une tonne ou une tonne et demie de pommes et ce que j'ai trouvé fabuleux, d'ailleurs je pense que le travail a dû être fait, c'est tout ce qui a été fait pendant cette période de campagne puisque la pomme a servi de... Il y a eu l'effet pommier, donc c'est Jacques Pilan qui a mis en tête du livre le pommier, donc on a appris que c'était lui, l'effet pommier, après on a vu les guignols, après on a vu que la pomme n'était pas rouge, mais n'était pas si pure que ça, enfin voilà, il y a eu toute une symbolique autour, donc je pense qu'on vit tous avec des expressions qui sont liées à la pomme, sans s'en rendre compte, je crois que notre quotidien est bercé par l'image de la pomme qui nous sert à tout bout de champ pour dire des choses. Je n'avais jamais remarqué que le mot pomme était inclus dans le mot anthropomorphisme. Quels sont les enjeux des filières de pommes aujourd'hui en France et peut-être même à l'international ? Je sais que c'est aussi un sujet qui t'intéresse beaucoup, qui te touche beaucoup. Oui, c'est mon quotidien, et il se trouve qu'aujourd'hui, en mai 2022, nous entrons dans une nouvelle période qui va sans doute être difficile, puisque avec les événements à l'Est, on a des gros pays producteurs, la Pologne, maintenant la Serbie, la Moldavie, qui vont avoir une forte récolte cette année, sans avoir forcément de débouchés, et puis le reste de l'Europe aura une belle récolte aussi, et donc la France perd des marchés extérieurs. J'ai entendu tout à l'heure qu'on exportait 30-40%, et en fait, c'est en chute libre depuis 4 ou 5 ans, puisqu'on est fortement concurrencé sur le Moyen-Orient, sur l'Asie, on a l'Algérie qui a totalement fermé ses portes, alors que c'était un gros débouché pour la pomme du Sud-Est. Donc on a un marché qui se rétrécit, et avec une offre qui se développe, et puis l'autre élément aussi, c'est qu'on a une baisse de consommation, après les deux années de Covid, en fait, les consultants, puisque chacun essaie d'interroger, pour analyser pourquoi les choses changent, pourquoi est-ce qu'on croque moins la peau, mais il semblerait que les Français aient eu un coup de fatigue, ou un coup de fatigue, nous dit-on, après avoir passé deux années au fourneau, et ils ont envie de pas préparer, peut-être de choses plus simples. Donc l'enjeu, aujourd'hui, il est à la fois économique, c'est assez lourd comme situation, puisque les charges augmentent, tous les coûts de production augmentent, et puis les marchés sont plus difficiles, les prix et risques, en ce moment, sont plutôt à la baisse, et de l'autre côté, on s'interroge aussi sur comment, encore donner envie à une population de plus en plus urbaine, de s'en sauvager un peu, et de garder l'envie de croquer. On est là pour ça, justement, redonner envie aux Français de manger des pommes, comme je disais, un des meilleurs aliments du monde. Parlons des variétés, quelles sont les variétés les plus cultivées, celles qui se développent peut-être, celles qui ont le plus de succès en France, et quelles seraient peut-être celles qui mériteraient d'être plus connues, ou plus consommées par les Français ? Les tendances sont longues à évoluer. En fait, les consommateurs sont assez attachés à une variété, et l'évolution de la variété se fait très lentement. Donc aujourd'hui, une variété qui a bénéficié d'un beaucoup d'efforts marketing, qui a pris une part de marché importante en France et en Europe, c'est la Pink Lady, la variété rose, qui s'est imposée à force de gros moyens de communication, et sans doute parce qu'elle a des qualités intrinsèques très fortes. Et puis à l'opposé, une autre variété qui s'appelle Béchard-Chancler, qui a été créée à Bordeaux, à la Grande-Ferrade, par Alinra, et sélectionnée ensuite à Angers, en 1957, et qui, toute seule, par uniquement ses qualités organolectriques, et puis sa belle forme, sa belle couleur, s'est imposée au fil du temps, et aujourd'hui, elle occupe sur le rayon une place importante. Voilà, on va avoir ces deux variétés, mais on trouve toujours des Golden, mais la Golden, elle a quitté les plaines, elle est maintenant en altitude, et elle résiste en altitude, puisque quand elle se trouve dans les Alpes, dans le Limousin ou au Pilat, eh bien, elle va développer une qualité particulière qui exprime l'inquintessence un peu de ce qu'est cette Golden qui est née d'un semi de hasard aux Etats-Unis au début du siècle dernier. Et pour rester sur les variétés, si on a un petit jardin, qu'on n'y connaît rien, qu'on a envie de planter un pommier, qu'est-ce que tu nous conseillerais de planter ? Alors, moi, je conseillerais d'aller voir sa jardinerie, et puis de demander une variété qui ait suffisamment de rusticité pour nécessiter le moins de soins possibles, car génétiquement, elle ait une aptitude à ne pas être trop gênée par les maladies cryptogamiques, que l'odium, la tavelure ne nécessitent pas des soins particuliers. Une maladie cryptogamique ou fongique est une maladie causée par un champignon parasite. Autrefois, les champignons étaient classés dans la famille des plantes cryptogames. Le nom de maladie cryptogamique est resté même si les champignons ont changé de branche de classification. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette variété qui peut s'appeler Golrush, on l'appelle Golrush, des listes d'or, mais ça peut être aussi des variétés beaucoup plus anciennes, comme la reine grise du Canada, dont on oublie que ce sont des variétés qui ont une forte tolérance aux ravageurs. Ça peut être une reine des rennettes, mais là, ça va demander un peu plus de savoir-faire de la part du jardinier, puisqu'on a l'habitude de dire qu'elles sont moins grower-friendly. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain art de l'arboriculture pour en maîtriser la mise à fruits chaque année. Les choix sont multiples, mais je n'ai pas de recettes. Peut-être si, je vais dire qu'il faudra acheter cette variété pour laquelle j'ai un rêve pour demain, qui est issue d'une association que j'ai créée au début des années 2000 avec d'autres arboriculteurs, avec un chercheur de l'INRA qui prenait sa retraite, Jean-Marie Lespinas, ô combien célèbre dans le monde de l'arboriculture, dans le monde entier, et qui avait pour passion d'essayer d'hybrider cette variété qui pourrait pousser sur ses propres racines, sans avoir besoin d'être greffée, qui pourrait être tolérante à la plupart des ravageurs, maladies ravageurs, et qui aurait aussi cette qualité de ne faire qu'un fruit par inflorescence, donc qui ne nécessiterait pas d'éclaircissage, et puis qui aurait donc un retour à fruits, parce que le pommier porte des fruits, si on le laisse faire, une fois tous les deux ans, ce qui ne satisfait pas ni le jardinier, ni le professionnel que je suis. Et donc cette variété naturellement n'aurait pas cet inconvénient. Donc cette variété, elle s'appelle Akita, et donc on commence à la commercialiser à partir de l'automne prochain, donc peut-être arrivera-t-elle jusque dans les jardineries, et peut-être que les jardiniers de demain vont avoir cette variété facile à produire. Ça donne très envie en tout cas de la planter, de la goûter. Justement, je parlais de la part du marché bio qui est à peu près, je crois, de 10%. Est-ce que cette part de marché continue d'augmenter ou est-ce que ça stagne justement aussi après deux années peut-être de confinement ? On n'est plus sur une régression ? Là, c'est notre souci aujourd'hui dans l'association puisque les arboriculteurs sont bons élèves et ils ont été convaincus à travers les communications et les demandes sociétales qui étaient extrêmement fortes pour le bio. Donc, beaucoup, à peu près tous, ont converti une partie de leur verger en bio. Et aujourd'hui, on a une offre de pommes bio qui augmente très vite et qui va encore augmenter beaucoup. Et alors que la demande de ces pommes bio est assez stable, voire même en diminution, donc paradoxalement, on entre aujourd'hui dans une crise de la mise en marché de ces pommes bio qui, du côté de la transformation, se retrouvent aux côtés des autres, dans les compotes sans pouvoir valoriser la spécificité AB. Et sur le rayon, également, dans la distribution, eh bien, il y a un peu de saturation. Donc là, on est très interrogateurs sur ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, cruez-vous sur les pommes bio dès que la nouvelle saison va arriver. Est-ce que tu peux nous parler, justement, en parlant de production bio, est-ce que tu peux nous évoquer un peu l'utilisation des pesticides, les tendances actuelles dans le verger ? Les pesticides sont utilisés, que ce soit en bio ou pour mon programme qui s'appelle Verger Corresponsable, parce qu'en fait, on cherche à obtenir du pommier la pomme pour nous-mêmes. Et on essaie d'en priver les moisissures qui veulent s'attaquer à ces pommes ou les lépidoptères ou tous les agresseurs qui aimeraient bien croquer dans notre pomme à notre place. Le lépidoptère est un insecte dont l'adulte qui possède une trompe pour aspirer les aliments liquides et 4 ailes couvertes d'écailles microscopiques est un papillon. La larve, une chenille. La nymphe, immobile, une chrysalide. Le travail de toute l'année de l'arboriculteur, c'est d'essayer d'éviter que ces maladies ravageurs ne détruisent notre récolte. Et donc, pour ça, quand on est en agriculture biologique, on utilise des substances naturelles qui permettent le cuivre, le soufre, les bouillies sulfocalciques ou l'azéatérectine qui est l'huile de Nîmes pour essayer de se protéger de ces maladies ravageurs. Et quand on est envergé co-responsable, on s'autorise au-delà de ces substances naturelles, des substances qui sont issues de la chimie de synthèse, mais qui, que ce soit d'un côté comme de l'autre, doivent répondre à l'ensemble des critères qui permettent que ces substances aient une homologation. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup rassurer les consommateurs pour leur dire qu'au fil du temps, on maîtrise ces techniques, on maîtrise aussi, puisqu'on utilise ces substances qu'en dernier recours, c'est-à-dire qu'on essaie d'abord de salier le concours de la nature, des prédateurs, de la génétique qui permet d'avoir des variétés plus résistantes. Et à partir de là, quand les pommes, vous les achetez sur les étals, qu'elles soient bio ou pas bio, passez-les quand même sous l'eau du robinet, parce qu'il y a toujours des dépôts qui ne sont pas forcément des dépôts de produits sanitaires, mais qui justifient qu'on lave sa pomme, et puis ensuite, on croque dans un bel dent, et surtout, on ne l'appelle pas, il faut croquer, il faut manger la peau. On a fait des études avec ApriFel, un scientifique très poussé, avec les chercheurs qui à la fin disaient qu'il faut bien constater que bio ou pas bio, croquer dans la pomme, c'est exactement pareil, il n'y a pas de soucis. Et question de novice que me souffle Mathieu à côté de moi, si on peut donc bien manger la peau, est-ce qu'on peut manger les pépins ? Les pépins, là c'est beaucoup moins recommandé, puisque les pépins, si on croque dedans, si jamais on libère les substances, en réaction avec les sucs, finalement on génère du cyanure, et si on s'amuse à manger les pépins de 3-4 kg de pommes en fonction de son poids, on peut mourir d'une dose de cyanure suffisante, comme quoi tout est dans la nature. Il faut varier les poisons, comme disait ma grand-mère. Parlons nutrition, quels sont, je les ai numérées très rapidement en introduction, quels sont les avantages nutritionnels de la pomme, en tout cas les principaux ? Pour bien expliquer le fabuleux intérêt de consommer des pommes, je ressortais un livre qui a été fait par un Italien, Carlo Sitori, qui est à la demande des arboriculteurs d'Italie du Nord, et je regardais chacun de ces chapitres, et je me disais, en terminant la lecture, que décidément, la pomme, non seulement, elle éloigne le médecin, mais elle éloigne également le nutritionniste, puisqu'elle permet de rester svelte, puisque une pomme ne suffit sans doute pas, mais deux pommes par jour. Je peux en témoigner, de la sveltitude de Daniel, juste en face de moi, sa pleine santé. C'est une chemise ample, Louise. Mais ce qui est frappant, c'est de pouvoir dire que dans cette seule pomme, dont on sait qu'il y a 85% d'eau, que les 15% qui restent puissent contenir autant de vitamines, autant de polyphénols, autant d'hormones, autant de... tout ce que l'on peut rêver de nécessaire. Une potion magique ? Voilà, je pense qu'on peut dire que la pomme, quand elle n'est pas empoisonnée, comme pour Blanche-Neige ou pour Alan Turing, qui se serait suicidée en recouvrant une pomme de cyanure et en croquant ensuite dedans, quand elle n'est pas détournée de son objectif, eh bien, elle nous sauve de nombre de maladies, de nombre de... Et puis finalement, elle nous sauve aussi de cette obésité dont la France et le reste du monde est en train de souffrir. J'entendais un chercheur cette semaine qui disait, qui essayait de comprendre pourquoi on ne mange pas assez de fruits et légumes. Il dit, finalement, on est programmé pour vouloir du sucre et du gras. Et que finalement, on ne se détache du sucre et du gras que par la culture, par une ambition pour son corps qui ne soit pas de se vautrer dans le facile. Et c'est cette dimension qui paraît être... devoir être servie. On doit avoir cette exigence de revendiquer une vraie culture pour nos enfants, pour nous tous qui mettent très haut la consommation de fruits et légumes et tout en haut des pommes. On est tout à fait d'accord là-dessus. J'apporterai quelques nuances sur le gras et j'enverrai nos auditeurs à notre émission sur les bons gras. Parce que le gras, c'est la vie, comme on l'a vu. Les pommes, souvent, on les mange au dessert. Ce n'est pas forcément recommandé, d'ailleurs, par les nutritionnistes. On dit que le meilleur moment pour les manger, c'est 16 heures. Le goûter des enfants, la fringale de l'après-midi, c'est aussi le moment où, je crois, notre pancréas est apte à recevoir un petit peu de sucre, le sucre dans la pomme. Et la pomme, comme tu le dis, fait partie de ces fruits et légumes si précieux. Et donc, une pomme par jour, ça nous est ô combien bénéfique. Tu les manges quand, toi, les pommes ? T'en manges combien par jour ? Moi, c'est toujours très désordonné, comme la plupart des choses que je peux faire. C'est un peu d'instinct. Je n'ai aucune vraie habitude. Évidemment, à la période de la récolte qui dure de début août jusqu'au début décembre et puis encore un peu après, là, c'est l'overdose de pommes permanentes puisque j'adore les cuillères sur les arbres, j'adore les croquer, j'adore en prendre plusieurs de suite dans la journée et puis l'hiver, je me calme un peu plus et puis j'aime bien les avoir dans la cuisine puisque je suis extrêmement gourmand et puis j'ai la chance de vivre au mieux de personnes qui adorent faire la cuisine. Donc, je suis un goûteur attitré permanent et voilà, donc je l'aime en dessert, je l'aime le matin au réveil, c'est terrible de dire si j'ai une habitude, c'est la compote du matin. Alors, on va poser la question différemment, y a-t-il un moment où tu ne manges pas de pommes ? Peut-être en fin d'hiver, je pense que ma fringale de pommes se calme un peu ou quand je sors du bureau, peut-être que je vois passer un peu moins fréquemment des palettes ou des palox et que j'ai un peu moins la main qui naturellement plonge dans le palox pour croquer. Donc, détox de pommes fin février, début mars. Voilà. Très bien. Est-ce que tu aurais une recette de pommes pour finir à nous partager ? La recette, il faut que je sois crédible puisque je viens de le dire, je suis gourmand et je bénéficie de l'art culinaire de beaucoup de personnes qui m'entourent. Mais j'ai ma petite recette ô combien simple. Je prends une pomme, je la pelle, je les pépine et je coupe en huit quartiers. Je mets ces quartiers au fond de la casserole, d'une sauteuse, je mets un petit peu d'eau et puis, à feu doux, je fais cuire mes pommes jusqu'à ce qu'elles caramélisent un peu et qu'il ne reste plus d'eau du tout et je les serre avec du boudin noir ou avec un rôti de porc. Tout simplement. Moi, je partagerais la recette des chips de pommes. Les couper en très fines tranches, les mettre dans le four une heure à très très basse température, recouvrir un tout petit peu de sucre intégral éventuellement. Et cuire une heure à très basse température pour remplacer les chips de pommes de terre à l'apéritif. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Louise. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Daniel pour nous avoir éclairés. Merci à Mathieu Briard à la technique. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer ce Pomme-Pomme-Cast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. J'avoue que là, c'est bien trouvé. À très bientôt pour un 16e épisode sur le microbiote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada